Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 14 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, le mode octobre est en rose. L'occasion de découvrir la maison rose qui vient en soutien des femmes atteintes de cancer avant, pendant et après le traitement. La filière vitivinicole en crise depuis l'épisode de Covid. La région Nouvelle-Aquitaine propose un plan de soutien de 5 millions d'euros sur 3 ans. Enfin, opération spectaculaire à La Rochelle où le pont du Gabluvieux de 107 ans a été remis à sa position initiale après une année de restauration. Et du côté de la météo, pour demain jeudi, malgré les nuages nombreux dans la matinée, les éclaircies prédomineront l'après-midi, sauf sur l'est de la région où les averses pourraient persister. Du côté des températures, on notera pour les maximales 9 degrés à Guéret, 14 à Sainte-et-Bayonne et 15 à Arcachon. Mais pour débuter cette édition, dans les Landes, un peu avant 9h, un bus scolaire transportant 38 enfants s'est renversé dans un fossé sur la commune de Sainte-Colombe. Les enfants, choqués, deux d'entre eux ont été légèrement blessés et évacués vers le centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Tous les autres enfants ont été pris en charge au collège d'Agetmo pour y être examinés par le SAMU. L'accident est survenu lorsque le bus a croisé un camion qui arrivait dans le sens opposé sur cette petite route départementale. Je vous le disais dans les titres, le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Octobre rose, un mois qui permet aussi de faire un focus sur cette maladie qu'est le cancer. Plus généralement, à Bordeaux, un lieu proposant aux femmes touchées par la maladie a ouvert il y a 4 ans. Il propose des soins de support en cancérologie et a enregistré avant le confinement entre 500 et 600 passages par mois. Découverte de la Maison Rose avec Sandrine Mancipose. Aujourd'hui, c'est pour un soin de bien-être que Marie a rendez-vous à la Maison Rose. La toute première fois qu'elle a poussé la porte, c'était il y a un peu plus de deux ans. C'est suite à ma première chimio, je me suis brisée le pied et le bras et c'est mon kiné qui m'a indiqué la Maison Rose. Je suis venue, j'ai été accueillie pour des soins de détente, de relaxation, des massages. Ça m'a fait beaucoup de bien et puis après les rechutes de la maladie, j'ai fait ici du sport. Ça m'apporte de l'apaisement, l'obligation de bouger, de sortir, de m'apprêter, d'avoir des choses à faire. Ça n'a rien à voir avec un couloir d'hôpital de chimio, en fait. Proposé aux femmes touchées par un cancer, un lieu plus intime que l'hôpital, c'est l'essence même de la Maison Rose qui a ouvert ses portes à Bordeaux en 2016. Atelier de cuisine ou encore de bien-être, mais aussi coaching d'emploi ou encore sport adapté. C'est un accès personnalisé qui est proposé aux Lady Rose, comme on les appelle ici. Car à la Maison Rose, rien n'est imposé. Chacune des Lady Rose est en tactrice de son parcours. La Maison Rose, elle le voit vraiment comme un lieu cocooning où elles vont chercher de l'information. Nous, on se voit vraiment comme une boîte à outils et elles prennent les informations et les conseils qu'elles souhaitent développer ensuite chez elles, durant leur parcours, durant les traitements, mais aussi après les traitements. Donc on se voit vraiment comme une parenthèse, et une parenthèse dans leur vie de femme, parce qu'elles restent des femmes avant tout. Oui, elles sont touchées par un cancer qui va impliquer, avoir des impacts sur leur vie quotidienne, mais elles restent des femmes et c'est une parenthèse qu'elles referment quand elles le souhaitent. Rose Up Association souhaite développer en 2021 des journées hors les murs afin de proposer des journées type de la Maison Rose aux Girondines qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer sur Bordeaux, mais aussi une Maison Rose virtuelle afin de toucher l'ensemble des Françaises. Voilà, et nous reviendrons plus largement sur la question du cancer à travers les actions menées tout au long de l'année avec la Ligue contre le cancer Gironde et sa directrice tout de suite après ce journal. Depuis plusieurs années, la filière vitivinicole connaît certaines difficultés amplifiées par la pandémie de Covid-19. La région Nouvelle-Aquitaine a donc mis en place un plan de soutien de 5 millions d'euros répartis sur trois ans. Ce plan comprendra deux volets, 4 millions d'euros pour les aides commercialisation des vins sous certification environnementale et 1 million pour consolider la structuration durable de la filière. Les exportations en berne, une consommation de vin dans les cafés, restaurants et autres hôtels a mis quasiment à l'arrêt. La filière bordelaise fait face à une baisse drastique de ses ventes. Comme pour d'autres secteurs d'activité, la crise sanitaire a un impact économique important qui semble s'installer sur la durée. Les aides à la commercialisation constituent la colonne vertébrale de ce plan de relance régional de la filière viticole, 4 millions d'euros sur trois ans. Ils doivent aider ces entreprises dans leur prospection commerciale comme celles réalisées lors des salons professionnels par exemple, même s'ils pèsent un certain nombre d'incertitudes sur leur tenue aujourd'hui. Alors c'est important de faire des salons, ce serait important qu'il y ait des salons, mais évidemment l'annulation des salons de cet automne, nous le savons. L'annonce de l'annulation du salon de l'agriculture est aussi une inquiétude. Nous attendons de voir ce qui se passera évidemment au début d'année 2021. ProVine, VinexpoVine Paris, donc ce sont deux salons très importants que nous attendons et nous sommes soumis évidemment aux décisions qui nous appartiennent Paris. Ces aides régionales peuvent couvrir jusqu'à 40% de la hauteur de l'opération commerciale d'une entreprise viticole, le reste étant à sa charge. L'un des objectifs du plan de relance est de donner un nouveau souffle à ces sociétés. Seules celles qui ont des investissements commerciaux, compris entre 50 000 et 375 000 euros sur les trois prochaines années, sont éligibles à ce plan de relance régional, autant dire des sociétés déjà d'une certaine taille. Nous avons d'autres dispositifs pour aider de plus petites entreprises. 50 000 euros sur trois ans, on n'est pas sur des sommes qu'une exploitation peut ne pas fournir. Donc je pense que tout le monde est bien couvert. Seules les entreprises qui ont une certification environnementale peuvent prétendre à ces aides au secteur viticole du plan de relance régional. Pour ces rédacteurs, ces certifications seront des arguments de vente puissants prochainement. D'ailleurs, ils ont même prévu de consacrer un autre million d'euros sur les trois prochaines années pour accompagner les sociétés viticole à obtenir des labels environnementaux. Pour le moment, 60 entreprises viticole de la Nouvelle-Aquitaine ont déjà déposé un dossier à la région pour pouvoir bénéficier de ce plan de relance. Et pour poursuivre sur ce sujet, le salon Vinitex Ifel qui réunit les professionnels autour des dernières technologies se tiendra bien, mais de manière virtuelle cette année. Ce sera du 1er au 3 décembre. Un événement donc 100% digital pour les professionnels de la filière qui pourront y rencontrer fournisseurs et distributeurs dans le cadre d'un pavillon digital et découvrir leurs dernières innovations. Et en soutien à la marche nationale des sans-papiers qui doit aboutir à Paris le 17 octobre prochain, une manifestation se tenait devant la préfecture de Bordeaux cet après-midi. Une manifestation qui a lieu partout en France à l'initiative des collectifs de sans-papiers. Et c'est une marche en fait, on peut faire écho à une marche qui est organisée et qui est partie des 4 coins de France depuis le 17 septembre et qui arrivera à Paris ce samedi. Alors on est peu, d'une part parce que les collectifs de sans-papiers à Bordeaux ont un petit peu peur de participer à une marche et de se rendre visible. Et le deuxième point c'est qu'en respect des protocoles sanitaires, on voulait constituer des groupes de 10 qui vont un peu circuler entre ici et le CRAS. Ce rassemblement est à l'origine de, est à l'initiative de plusieurs associations et un grand nombre d'associations bordelaises comme la CIMAD, Médecins du Monde, l'ASTI, AREV, la LDH, voilà, qui sont réunies dans les états généraux des migrations. Et mobilisation également demain devant l'Agence régionale de santé à 14h pour les secteurs de la santé, du médico-social et du social et syndicats qui réclament plus de moyens dans la fonction publique hospitalière. À La Rochelle, la restauration du pont Cherzer prend donc fin. Ce pont de 107 ans marque l'entrée du bassin des Chalutiers. Et ce mercredi, c'est son tablier de 64 tonnes qui retrouvait sa position initiale à l'aide de deux grues, des manœuvres qui ont débuté ce matin et qui marquent un an de travaux de restauration. Le pont qui relie le Gabu à la ville en bois doit rouvrir à la circulation en sens unique le 28 octobre prochain. Le projet de parc éolien dans le Médoc refait donc surface du côté de l'ESPAR. Après un premier avis négatif du commissaire enquêteur fin 2019, la société Coeur Médoc Énergie, qui regroupe Valorem et la Caisse des dépôts et consignations, relance ce projet de 12 éoliennes sur 9 hectares. Et la dernière visite du site a forcément donné lieu à débat entre la mairie qui soutient le projet et ses opposants. Est-ce que je peux vous dire, lors de la campagne électorale, j'ai fait le tour de pas loin de toutes les chaumières, j'en ai visité beaucoup, mais il y a une très grande majorité qui est pour. Il y a eu une enquête de l'activité publique, là je vois quoi, mais contre, il y a des vices. Vous avez expliqué le résultat de l'enquête publique, alors ? L'enquête publique, à peine 15% n'aimait d'aucun, le reste ça vient de partout. Vous êtes le co-promoteur un petit peu de ce projet ? Que dalle ! Mais bien sûr que si, si la ville de l'ESPAR n'avait pas donné son accord, il n'y aurait pas de projet. On n'a jamais donné d'accord, on a donné un avis de principe, monsieur Bertin. La société Valorème est une société privée, s'ils ne font que sur du privé des éoliennes, ils n'ont rien à nous demander. Rien. Vous vous êtes lors des différences de l'Union. Oui, on est d'accord sur le principe. Vous vous êtes félicité de toucher des subventions, et que finalement c'était ça l'intérêt. Et que voilà, et puis vous sortez l'anti-nucléaire comme une espèce de... Quand je vais sur le bord de la Gironde et que je vois ce qu'il y a en face, sans parler du danger, ne serait-ce que la vue, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Voir le champ de photovoltaïque qu'il y a à Arsac, oui, même ici, bien plus petit. Bon, alors donc, s'il n'y a plus de centrales nucléaires, les pompes HLO fonctionneront comment ? Avec ça ? Monsieur Bertin, si on dit non à tous les projets éoliennes, certainement qu'elles ne le produiront pas assez. Voilà un reportage de Julien Lestage de l'agence Sud-Ouest, et puis un sujet dont on n'a pas fini de parler, puisque nous recevions la semaine dernière le président du parc naturel régional du Médoc, Henri Sabarro, qui est opposé donc à ce projet de parc éolien. Et dans Sud-Ouest de Moines, bonsoir Adrien Verniol. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va revenir forcément sur ce qui est annoncé ce soir à travers les propos d'Emmanuel Macron, très attendus. On les attendait, ces annonces d'Emmanuel Macron, on va les détailler, on va les commenter, on va expliquer tout ça. On va aussi revenir sur toutes les grandes dates de cette pandémie qui semble ne pas s'arrêter. Et on va expliquer pourquoi l'heure est si grave, comme dit le président. On va aussi expliquer comment fonctionnent ces couvre-feux un peu partout en Europe qui fleurissent. Les Gilets jaunes, effectivement, on en a beaucoup parlé, on n'en parle quasiment plus, voire plus du tout. Deux ans, bientôt deux ans, on va fêter les deux ans du mouvement. On est revenu sur ces leaders, ces Gilets jaunes qu'on a beaucoup, beaucoup vus à la télé, dans les manifestations. C'était Jacqueline Moureau, c'est Fly Rider, c'est Éric Drouet, c'est Ingrid Levasseur. On va voir ce qu'ils sont devenus. Certains ont été élus en mairie, d'autres ont quitté carrément le mouvement. Et l'une d'elles est devenue chanteuse. Et enfin, dernier sujet développé dans Sud-Ouest demain. Tout à fait, c'est la belle histoire de ce village du Lot-et-Garonne, Sérignac, qui a reçu un million d'euros en héritage de la part d'un habitant décédé, un ancien cantonnier qui est boursicoté, dit-on. Voilà, un million d'euros en lingots d'or. Le maire nous explique cette surprise et surtout ce qu'il va faire de ce million d'euros. Comme quoi, des fois, un cantonnier, ça peut rapporter. Exactement. Merci beaucoup, Adrien. À demain. Très bonne soirée. Partons dans les Landes. À présent, vous découvrez l'actualité, effectivement, de la semaine et cette problématique propre à ce département, notamment liée au thermalisme en cette période de Covid. Cette semaine, le sud-ouest s'intéresse au thermalisme, pilier de l'économie du territoire d'Aqua. Avec plus de 60 000 curistes accueillis en 2019, les 16 établissements thermaux connaissent cette année la pire saison de leur histoire. Ils parlent de moins 55% de leur chiffre d'affaires, avec des curistes qui ne sont pas revenus, malgré une ouverture des termes reprises dès juillet. On est sur moins 60% de fréquentation sur cet été, moins 50% sur le mois de septembre. C'est catastrophique, disent les directeurs d'établissements thermaux. Certains organisent des réponses face à cette situation, comme les termes Béraud, le Jean Nouvel, qui envisagent de prolonger les cures jusqu'au 19 décembre, tandis que les autres établissements, faute de carnets de réservation remplis, fermeront début décembre aux dates habituelles. Néanmoins, aucune crainte à avoir sur une éventuelle cessation d'activité. Seulement quelques peurs à avoir sur la saison 2021. Une fois un hiver passé avec des charges, d'entretien, de personnel, aucune recette. Une peur des curistes qui demeurent. Une situation sanitaire qui ne semble pas s'améliorer. Une deuxième année, comme celle vécue par les établissements thermaux en 2020, serait terrible pour tout le monde. Voilà, s'il y a des manifestations qui sont bien évidemment proscrites, d'autres arrivent à sortir leur épingle du jeu, comme la Zombie Walk, qui aura donc finalement bien lieu le 31 octobre. Un défilé limité à 500 personnes qui devront venir déjà agrimer. Faute de stands de maquillage au départ en raison des restrictions. Une marche sans musique et par groupe de 10 zombies seulement, qui ne durera que deux heures. Elle démarrera à 16h30, place de la Bourse, pour rejoindre le haut du cours de l'intendance à Bordeaux. Et une information circulation. Le pont d'Aquitaine, lui, sera fermé pour deux nuits dans les deux sens pour des travaux de maintenance. Depuis 21h ce mercredi jusqu'à 6h jeudi matin, il sera également fermé aux mêmes heures dans la nuit de jeudi à vendredi. Des déviations, elles seront mises en place en amont de l'échangeur 2 à Lormont et de l'échangeur 4 à Bordeaux, la Barde sur la Rocade. Allez, avant de retrouver le 19h sport avec Bastien Loquet qui parlera tennis ce soir et les 20 ans de présidence de Bernard Dupouille à la tête de la Villa Primrose à Bordeaux. Une info football avec la nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux, vous le savez, Athènes Ben Arfa, qui devrait être dans le groupe face à Marseille ce samedi. Ne nous quittez pas à l'info continue sur TV7 et dans un instant, notre invitée, la directrice de la ligne contre le cancer Gironde, Marie-Laurent d'Aspas. Générique Générique